C'est un projet qui date d'un pratiquement dix ans on va dire. Alors ici avant il y avait un restaurant qui a été construit dans les années 1850 et le projet était de le réhabiliter à la base. Quand mon prédécesseur monsieur Chéron maire de l'époque a repris le dossier et en voyant les plans il a préféré revoir la globalité du projet. On en a parlé au conseil municipal et à la suite de ça il a fait une formation pro paille pour en savoir un peu plus et c'est vrai qu'il est revenu enchanter du projet donc il nous l'a présenté et donc on a revu tout le projet avec la démolition du bâtiment pour reconstruire du neuf en bois et paille. Le projet de la mairie vers sur le net est un projet atypique pour la région. La volonté de la mairie était d'avoir un projet qui porte loin les valeurs du développement durable. Et naturellement le bois s'est imposé comme élément structurant. Alors l'essence utilisée en fait il y en a plusieurs. On a pour la structure le peuplier, les menuiseries extérieures sont en chaîne, on a également des portes en chaîne, le bardage sur la façade d'entrée est en chaîne, l'escalier est en haie et les menuiseries sont en haie. Avantages, déjà il y a le côté esthétique qui nous attire, il y a le côté semblage, tout ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie du projet. Après il y a le côté fabrication dans les ateliers qui amènent à la détente chantier plus court. L'hiver donc on a un bon confort d'hiver. Le confort d'été est amplifié par la dalle basse qui est maçonnée et avec une surventilation nocturne qui a été créée avec la cage d'escalier. On a introduit la ventilation naturelle, ce qui est quelque chose un peu atypique pour un bâtiment public. Ça nous a permis d'avoir un projet qui associe plusieurs éléments, qu'après l'utilisation soit facile et durable. On est un petit village entouré de forêts et de paille et c'est vrai que c'est une ressource qui est disponible assez facilement ici. Donc pourquoi aller la chercher ailleurs ? Autant valoriser ce qu'on a à proximité et ça peut permettre peut-être de développer sur des particuliers en voyant l'exemple d'une collectivité. On est convaincu que déjà construire un bois et se tourner vers l'oblion sans cesser, l'avenir du bâtiment. On apprend beaucoup de choses mais il faut beaucoup s'entourer parce que c'est pas encore très développé. Donc c'est un long parcours, il faut être très patient. Le bois est l'avenir, donc il faut se lancer. J'aime bien les hémiles et cesser, et c'est bien le plus important est du regard. On apprend notre parcours et l'avenir. Quelle est la parcours de l'île, si c'est très bien l'autodont. On apprend notre parcours de l'île, si c'est très bien l'unisle. – Sous-titrage FR 2021